de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Ce qu'il faut admettre et reconnaître également, c'est que Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d'une dame gendarme. Et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol. Ça a été un peu ridiculisé dans les réseaux sociaux en parlant qu'Ousmane Sonko a été arrêté pour vol. Mais en réalité, c'est l'élément déclencheur de son arrestation, qui était d'ailleurs imminente. Par conséquent, il sera également possible pour vol.